Let's go, pal. A la petite ville de Far Harbor. Après avoir potentiellement fouillé le reste de cette zone. Mais je pense que je l'avais déjà fait. Ça je l'avais fait. Ce truc là il est cabossé, il ne s'ouvrira pas. D'accord. Nous allons donc, est-ce qu'on suit la route ? Ou est-ce qu'on est un peu plus sauvage ? Je pense qu'on va être un peu plus sauvage. On va aller tout droit là. Et on verra bien. Advienne que pourra. La brume est toujours présente. Oula. J'ai quelques baisses de framerates. Inquiétant. Pourquoi donc ? Aucune idée. Malheureusement aucune idée. Oula il a démarré. J'ai pas envie d'aller dans le lot démarré. Croyez moi. C'est une mauvaise chose. C'est une très mauvaise chose. Oui c'est le truc de tout à l'heure. D'accord. Bon bah écoutez on y va. Je n'irai pas à ta place Kanigou. Je n'irai clairement pas dans l'eau. Ghoul. Ghoul sauvage pudréfié légendaire. D'accord. Bonjour. C'est pourquoi. Raté. Touché. Ouh. Une balle qui fait mal. Meurs s'il te plaît. Kanigou devrait pouvoir s'en occuper. C'est bon. Je l'aide. Bah merde. Ah non. C'est elle qui faisait encore du bruit. La saloperie. Ok. On va peut-être espérer trouver des steampacks là-dedans. Drôle de maison. Personne ? Alors là je suis étonné. Qu'il n'y ait personne dedans est véritablement intriguant. Ok. J'accepte. C'est valide. Ok. Une gigantesque grange. C'est pas là qu'il y avait les... Et comment les super mutants ? Si. Si si c'est bon. Donc ça c'est nettoyé aussi. Tout ça c'est bon. Apparemment il y a des ruines entre nous. Et la cible. On va donc y aller. Je vais juste hop. D'accord. Regardez l'heure qu'il était parce que l'épisode de une heure là il est pas encore fini de monter sur le pc portable. C'est une horreur. On va éviter. On va en faire trop souvent. Peut-être un par session. Le premier pourquoi pas. Ok. Ah oui voici le bâtiment j'imagine. Le bâtiment en question. On va ralentir un petit peu. Voyons voir. Voyons voir. Voyons voir. Voyons voir. Hotel Cliffs Edge. D'accord. Superbe hôtel. Superbe hôtel qui a son propre abri de planquets. D'accord. Ça réveille des gens. Ah. Bonjour. Ça fait mal ? Raté. Touche. Aïe. Aïe. Ah mais. Ok. Kenigo a été tapé violemment. Il faut qu'on puisse se venger chers amis. Fusio radium. On l'a pas encore à tous les deux. Hop. Merde. Dieu. Tiens dégage. Hop. Ok. Ça a été plus dur que prévu. Je le reconnais. Kenigo, ça va ? Kenigo, ça va ? Apparemment. Il y a encore de la musique. C'est cool. Oh putain. Oh madame. Hop là. Il va t'arrêter tout de suite. Merci. Ce qui me fait plus chier, c'est qu'il n'y a pas du tout de steampack là-dedans non plus. Euh bon. Ascension ne fonctionne pas. M'importe. Ok. Problème résolu. On entre. Il en fait de ces bruits. Ok. Porte verrouillée avancée. On nous a. Ok. Ouais. Je regarde s'il n'y a pas de coffre ou quoi que ce soit comme ça. Apparemment non. Ok. Ok ok. Manta je peux prendre. M'entat. Soumis dans le jeu maintenant. Ok. Une boîte à fusils bizarre. Argent d'avant-guerre 43. Rien de bien vraiment utile. C'est la banque quoi. D'accord. Ok. Rien de véritablement utile. Un PC. Terminal de l'hôtel. Attendez. Qui sait après tout. Non. Rien d'intéressant. En tout cas de prime abord. Rien d'intéressant. Un petit peu d'argent ici. Rien de plus. Pas de coffre. Pas de coffre. Une porte. Ah. Merde. Touche. De calme. Pour un légendaire il a pas été très puissant. Goules sauvages dévoreuses légendaires. Bah dis donc. Rien que ça. Alors. Porte novice. Hop. Voilà. C'est bon. On y trouve. Quelques cartouches et quelques objets moisis. Pourquoi pas. Continuons. Aïe. 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 Hop. Meurs s'il te plaît. Apparemment elle est fuit. Rien d'intéressant. Salut. Jetons de métro. Ascenseur. Zéro porte ouvrable. Zéro chose intéressante. Ok. Ici. Rien de bien intéressant. Il ne doit pas y avoir des masses de coffres en fait dans ces zones. Vu que c'était des zones ouvertes entre guillemets. Des zones. Publiques. Alors. Ouvrir. Novice. Hop. Voilà. Génial. Elle. Elle est morte. Un steampack. Ok. Et nous sommes enfin à l'extérieur. Extérieur où il y a un passage pour aller à l'étage supérieur. Ce qui implique donc j'imagine de nouvelles ghouls. Et donc de nouveaux ennemis. On va repasser par là tout à l'heure. Yo. Bah alors. Hop. Reste couché. Ça vaut mieux. C'est marrant. Bruer comme il était. Il avait quand même une manique sur lui. C'est drôle. Cette blague. On va passer à une autre arme. Il permet d'éclairer différemment. Ok. Les mines. Oh. Est-ce que c'était que c'est ça l'opperie. Je les ramasse ou je fais quoi en fait ? Je les écrase. D'accord. Les amorcer. Prendre. Prendre. Comment t'as pu buter Kanigou toi ? Hop. Meurs. Ça m'intrigue comment il a pu buter Kanigou en fait. Et l'espèce de chose trappe que je n'ai pas vu aussi m'intrigue. Trappeur. Ok. Pourquoi pas. Ok. Note du trappeur. Alors. Note du trappeur. Qu'est-ce que c'est que ce bordel au niveau de l'affichage ? Note du trappeur. Note du trappeur. Inventaire. Hop. Non. Inventaire par là. Mode. Bric-à-brac. Diver. Oh là là. La chier de divers qu'on a. Note. 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 Du trappeur. Note. Du trappeur. Nya 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 nya. Ça grouille de goût le pari. Si on dirait qu'à chaque fois que j'en tue une, il en vient d'autres. Qui débarque. En gros, entre ce machin mécanique et le terminal. Je sais qu'il y a ses abris dans le coin. Un de ses abris dans le coin. Mais il n'y a pas moyen de le trouver. Je vais monter le camp ici. J'essaierai de continuer demain. Et malheureusement. Donc il y a bien un abri sur l'île. Alors nous sommes détectés. Donc il y a quelque chose qui nous regarde. Mais qui n'est pas plus malveillant que ça. Mais bon. On va bien voir. On va fouiller. Donc là, il vaut mieux pas descendre. Là, il y a un passage avec un truc qui a été cassé. Des cuisines. Est-ce que le cuistot est là ? Il était là. Mais il est reparti. C'est dommage. Veuillez repasser d'ici une heure quand il sera revenu de sa pose. La céramique à foison. Oh, pardon. Hop. Dégage. Allez. Hop. Voilà. Problème résolu. Tu t'en sors ou pas ? Oh, putain. Tiens, gaspillage. Il fait chier, Kanigou. Une machette. Qui ne m'intéresse pas. Oh, c'est beau ça. Wow. Je t'ai pas vu venir. Bon, on va sortir les armes de corps à corps. Trop de commandes ennemis et pas assez de... Est-ce que j'en ai emmené une seulement ? Oui, Don't Fear the Reaper. Hop. Don't Fear the Reaper, you'll be able to fly. La la la. D'accord. Ça fait mal ? Ça fait mal. Ok. Ok. Là, ça sert à rien d'y aller. Un bâtiment intéressant, n'empêche. C'est pas ce que vous en pensez. On y va trouver quelque chose. On y va trouver un ennemi. Ok. Une porte inouvrable et une zone inatteignable. Donc, il y a un abri. Et je ne sais pas du tout comment y aller. Et là, dans ce bâtiment-là, on n'y est pas allé non plus. Donc, on peut y aller maintenant. Un truc qui fait beaucoup de bruit quand même. On va prendre le canon Tesla. Hop, dégage. Oh putain. C'est potentiellement la fin. Oh la vache. Tu vas te calmer, oui. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Putain, un ennemi. Légendaire. Fais chier. On va crever. On va sans doute crever. Il y a beaucoup trop de ghoul. Il m'avait prévenu, l'autre trou du cul. Je ne l'ai pas écouté. Putain, je le paye. Encore un. Hop. J'ai fini au pot comme on... Oh la gueule. Putain, ça en faisait des ennemis. Kanigu, tu es où ? Oh nom de Dieu. Porte verrouillée avancée. Oh. La gueule. Aïe. Ok. Steam pack. Calibre 10. Calibre 50. 10 balles, pardon. Piste à rondi. D'accord. Un lieu très très triste là pour le coup. Tu t'en sors Kanigu ? Il faut que je te pousse. Ok. Bon, on n'a plus qu'à aller au fond du couloir. Sauvegarde rapide. On va prendre un Radway. C'est une nécessité. Il nous reste combien de steam pack ? 8. On ne peut plus se permettre d'en prendre. Voilà, hop. Oh putain. Deux steam pack. Toujours ça de pris. Zéro munition. Par contre, on peut aller dans le sous-sol. Apparemment, il n'y a pas d'ennemis. Apparemment, il n'y a pas d'ennemis. Je trouve que c'est un ennemi, ça y est. Si tu me mets une musique qui est copyrightée, je te bute. Et donc... J'ai fait tout ça pour rien ? Attendez, il y a des ascenseurs là. Ouvrir. Attendez. Hop. Panneau de sensore activé. Où est-ce qu'il m'emmène ? Où est-ce qu'il m'emmène ? Je peux ouvrir le panneau ? Non. Je ne peux pas me fier à la lumière, ça ne voit pas le coup. On est clairement en sous-sol. J'ai un gros, gros bug de mouvement. Plaque chauffante. Alors, j'ai un gros, gros bug de mouvement. Je trouve. J'ai une impression de bizarre. Apparemment, non. Ah, la grotte de l'abri. Ah. Ah, ça y est. On l'a atteint. Ok, parfait. Appuie sur le bouton. Bonjour, et bienvenue dans l'abri 118. Votre nouvelle maison sous-terraine. D'accord. Êtes-vous le détective que nous avons fait demander ? Euh... Oui, je suis le détective. Je suis le détective. Oh, Dieu, merci. Laissez-moi vous ouvrir la porte. D'accord. Euh... Là, ça m'embête. Ça m'embête vraiment. On va regarder un truc sur la carte. Ça m'embête véritablement pour une bonne raison, chers amis. C'est que j'ai l'impression que ça fait partie de la quête principale. Moi, j'étais un petit peu trop rapide en besogne. Bonjour, Maxwell. Eh bien, il serait temps que la police envoie quelqu'un à mener l'enquête. Nous accueillons de nombreux autres importants. Ils sont très inquiets. D'accord. Euh... Bien sûr, ils me font paiement, d'abord. Parlons d'abord de ma rémunération. Très bien. Considérez ceci comme un incompte. Des impé en argent d'avant-guerre. Ok, d'accord. Cherchez des indices sur la scène du crime. Et nous pourrons ensuite parler de vos découvertes. Ils sont encore sur la scène de crime. Ils ne se rendent pas compte qu'ils risquent de détruire des preuves. Vous feriez bien de me suivre, détective. Eh bien, écoutez, je vous suis, monsieur Maxwell. C'est un véritable plaisir d'arriver. Oh la vache, ça a été entretenu par des robots. On voit la différence. Il n'y a que des robots, c'est ça ? Ce que vous fichez, c'est une scène de crime. Ne voyez-vous donc pas la beauté de la chose ? L'art à l'état pur. Non, mais c'est quoi votre problème ? Excusez-moi. Ezra, vous vous êtes surpassé. Or, c'est votre oeuvre la plus remarquable. Il y a eu des émotions dans cette mort que certains en éprouvent dans toute leur vie. Notre ami est mort, monsieur Abida. N'avez-vous donc aucun respect ? Je dis simplement qu'il a au moins eu la décence d'en faire une mort spectaculaire. Si je peux me permettre, j'aimerais juste un peu d'attention. Vous êtes malade. Mes excuses pour ces cris. Mais un détective est arrivé et va mener l'enquête. Veuillez regagner vos chambres jusqu'à ce que l'inspecteur ait fini d'examiner la scène de crime. Et vous ait interrogé. Ok, c'est la fête. C'est les enfants du bruit. Ok, ça brille. C'est bien. Cherchez des indices sur la scène du crime et nous pourrons ensuite parler de vos découvertes. Vous pouvez interroger les résidents, mais leur sécurité reste notre priorité. Alors évitez toute accusation à moins d'avoir des preuves solides. Oui, monsieur. Sang. Qu'est-ce que c'est ? Du sang ? Système de confinement cérébral. On dirait que la boîte crânienne a été défoncée. D'accord. Examinons l'entièreté du corps. Ok. Des sièges ont été renversés. Donc le sang. Le sang se dirige par là. Avec sang pour autant. Sang pour autant. Mouhaha. Défonce barrière. Parfait. Ok. Une batte de baseball ? Qu'est-ce qu'elle fabrique ici ? Un pot de peinture. De la peinture rouge ? Donc ce n'était pas du sang. C'était de la simple peinture rouge. Ok. Rien d'autre. Hum hum. Alors, Maxwell. Voilà, inspecteur. Autre chose ? J'ai trouvé l'arme du crime. J'ai trouvé l'arme du crime. Oh non ! C'est la batte du film de monsieur McKinney. Vous ne croyez pas qu'il pourrait être impliqué quand même ? L'imaginer faire une chose pareille, c'est impensable. Autre chose ? Vous êtes tous des robots ? Les résidents sont des robots. Pas des robots, détective. Enfin, pas vraiment. Je crois que le terme exact est « cérébrobo ». Avant la guerre, les résidents ont décidé que la meilleure façon de survivre était de transférer leur cerveau dans des châssis robotisés. D'accord. Autre chose ? Par où commencer ? Dites-moi tout. Je ne sais pas trop par où commencer. Vous devriez sans doute trouver comment il est mort, puis qui avait les moyens et le mobile pour le tuer. Quand vous aurez suffisamment de preuves, il faudra sans doute confronter le tueur. Autre chose ? Parlez-moi de la victime. Parlez-moi de la victime. Parlez-moi de l'hôtel. Il a travaillé avec Voltec pour le construire selon leurs spécifications. Autre chose ? D'accord. Peu importe. Oubliez ça. Si vous avez besoin de moi, je suis là. J'aimerais revérifier les traces. On voit bien que ce sont des traces un petit peu chenillées. Ou alors c'est en rapport avec la moquette. Vous voyez, il y a une espèce de texture dedans. Bon, faisons ça bien. Portez donc une cravate, du sang. Ce n'est pas du sang. C'est de la peinture rouge. Effectivement. Il correspond au pot que nous avons ici. Protégez et servis. D'accord, d'accord. Plus rien. Quelle tragédie. Quelle tragique comique. Tragique comique. Moi aussi, je trouve ça extrêmement drôle. Tiens, 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 tiens. N'est-ce pas là le long bras de la loi ? Dites-moi, êtes-vous adepte des arts ? Cette muse cruelle vous est-elle attirée dans ces films ? Oh là là, ils sont particuliers. L'art, c'est la vie. L'art est toute vie. Sans lui, nous ne serions rien de plus que des animaux. C'est possible. Si nous ne sommes qu'une conscience... Alors, attendez. On entend le son du machin super fort. J'entends à peine. Hop. Voilà. Tant dans un costume de chair ou de métal en l'espèce, alors l'art est notre seule vraie communion avec le monde. Ouais. Je te suis. Hum hum. Dites-moi, que vous inspire ce tableau ? C'est un visage, tout n'est que composition. Alors, attendez. On pourrait y voir une forme de visage, effectivement. Mais j'ai envie de parler un peu plus... C'est un visage. Alors, attendez. On dirait un visage. Cette tâche, c'est un œil. Cette masse rouge, ce sont les cheveux. Et elle tire la langue. Absolument. C'est ma dernière toile d'une série de portraits de Gilda. Numéro 1378. Son paysage émotionnel est superposé au portrait. La réalité du sujet est distordue. Du petit égo qui tente de s'y projeter. Par ici. Hum hum. Alors, juste. Chers amis. Dites-moi, que vous inspire ce tableau ? Si je répondais quatre, qu'est-ce qu'il dit ? Est-ce qu'il dit oui ? Tout n'y est que composition. L'équilibre des couleurs et des émotions. Et la lutte pour maintenir un ordre intérieur. Absolument. D'accord. C'est ma dernière toile. Son paysage émotionnel. Par ici. Donc je vais prendre le vocabulaire le plus technique. Dites-moi, que vous inspire celui-ci ? Hum... La guerre. J'y vois la guerre. Des bombes dans toutes les directions. Pas de haut ni de bas. Le monde est sans dessus dessous. D'une certaine manière, oui. Vous avez raison. L'art modèle le monde. Et le monde modèle l'art à son tour. Tout art doit renaître à travers le prisme de la réinterprétation. J'ai déjà envie de lui coller une balle. C'est un escalier. Je te regarde faire. Oh ! Bah ça va, tranquille. Du bleu, du jaune, de la peinture vide. Merde, où est-il passé ? Oh merde. Je l'ai paumé. Oh merde. Je l'ai complètement paumé. Où est-il ? On va suivre les portes ouvertes. Non. Oh merde. Alors celle-là, je ne l'ai pas vue venir. Vous revoilà, inspecteur. Il faut passer au niveau de l'air. Ah, je te suis. J'en prie, vas-y. Allez, vas-y. Oh là là. C'est que ce n'est pas un nerveux nerveux non plus. Bon. En tout cas, c'est magnifique. C'est absolument magnifique comme endroit. On passe par un poste de sécurité, apparemment. Allez. Les petites chenilles n'avancent pas. Les petites chenilles n'avancent pas. Il est là. D'accord, c'est parce qu'il n'a pas réussi à monter l'escalier. C'est joli. C'est une métaphore. C'est une métaphore. C'est une métaphore. Une jeune créature s'accrochant à des idées dont elle n'a pas la capacité de compréhension. Intrigant. L'esprit va toujours chercher du sens là où il n'y en a pas. Je n'y avais pas pensé. Je ne vous cacherai pas que c'est ma meilleure vente. J'ai réalisé cette série sous un pseudonyme. Cela va sans dire. Cette série m'a rapporté plus d'argent que n'importe quelle autre de mes oeuvres. Alors que je l'ai faite en toute dérision. Qu'est-ce que ça vous indique de la valeur de l'art pour le commun des mortels ? Et donc ? Ah, enfin quelqu'un qui partage mon amour de l'art. Vous venez admirer ma dernière oeuvre ? Peinture rouge. J'ai trouvé de la peinture rouge sur la scène du crime. Quelque chose à dire à ce sujet ? Eh bien non. Ezra a emprunté mon dernier pot et je n'arrive plus à mettre la main dessus. Dommage. Les peintures de Gilda. Il paraît que vous avez fait de nombreuses peintures de Gilda. Pourquoi elle ? Notre Gilda est une créature singulière, détective. Ne voyez-vous pas la joie de vivre qui part en elle ? Je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui s'accroche autant à la vie, qui vit le moment présent à fond. Il aime Gilda. Je dois avouer qu'elle m'a ensorcelé. Il aime clairement Gilda. Vous êtes amoureux de Gilda. Vous êtes toujours amoureux de Gilda, pas vrai ? Et alors ? En quoi ça vous regarde ? Elle mérite quelqu'un qui comprenne véritablement sa beauté éphémère. Pas un acteur stupide. D'accord. On ne peut même pas oublier ça. Alors rencontrez cette Gilda. En tout cas, l'endroit est vraiment sublime. Bonjour madame. Bonjour détective. Vous avez besoin de quelque chose ? Vous avez oublié un objet personnel à la maison ? Troquez. Si vous trouvez quelque chose qui vous intéresse, faites-moi signe. Compte sur moi. Qu'est-ce que tu as ? D'accord. Gentleman soigné. Oh, joli. Demande de détective. Ah non. Hop. Comment ça ? Demande de détective. Ça m'intrigue. Divers. Allons voir. Qu'est-ce donc que ceci ? Nos prises de contact avec l'autorité de laquelle on est restée sans réponse, j'ai décidé d'envoyer l'un de nos hommes, Pearl, trouver quelqu'un à la hauteur de la tâche. Une mort mystérieuse est survenue à l'hôtel Cliff Edge et nous manquons de matériel pour mener correctement l'enquête. Nos clients pensent qu'il s'agit d'un acte criminel et vous demandent de faire venir l'ététif pour enquête. D'accord. Maxwell, chef du personnel, Cliff Edge Hotel. D'accord. Ça me semble correct. Trouvons. Cependant. Oh. Bonjour. Une sorte de musée. Pourquoi as-tu agi infini ? Il ne méritait pas de finir comme ça. Tu me prends pour un imbécile ? J'ai bien vu comment il t'en regardait. Tu vas me dire que c'était rien ? Tu te trompes ? Nous étions juste amis. Il m'a aidé une fois ou deux quand j'étais dans le métrain. Je pouvais pas rester planté là comme un piqué alors qu'il te draguait ? Et maintenant nous avons la justice au train. Qu'est-ce qu'on va faire ? Partons. Fuyons le sombre terrier qu'est cette ville. Demain, nous pourrons être à Buenos Aires. Oh, j'aimerais tellement te croire, mais ils ne nous laisseront jamais partir. Alors, nous nous défendrons. J'ai... J'ai une arme pour chacun d'entre nous. Non, 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 non. La réplique c'est... Alors, nous nous défendrons. Les deux amants côte à côte, d'une balle pour chacun d'entre autres. C'est pas possible. Je ne la retiendrai jamais. Arrêtons-la, j'ai pas la tête de ça. Oh, d'accord. Je vais à la plage, alors. What the... Elle va à la plage ? Donc c'est la télé, c'était clairement la télé. J'ai eu un doute l'espace d'un instant. Parfait. Je prends. Si on peut tous les reset, par exemple. Ça pourrait être une bonne chose. Ça pourrait être une bonne chose. D'accord. Donc on est chez le superviseur de l'abri. Bonjour. Vous ne m'avez pas vu sortir de cette zone ? Bonjour, inspecteur. Puis-je vous aider ? Vous avez des questions à propos de l'affaire ? Oui, j'en ai quelques-unes. Attendez. J'ai retrouvé votre batte de baseball. Non, on va attendre un petit peu pour lui. Ici, nous avons une chambre d'enfants. Intrigant. Véritablement intriguant. Ici, nous avons... Il y avait une étoile, donc une chambre de stars, littéralement. Gilda était ici, mais elle ne l'est plus. Nous l'avons donc raté. On va voir les autres. Classroom. D'accord. Cela me semble assez logique. Bien qu'il puisse se réparer quelque part. Maxwell nous attend toujours ici. Ici, qui est-ce ? Concierge. Porte coulissante. C'est dégueulasse par ici. Il y avait donc bien un superviseur humain. Il y avait donc bien un superviseur humain qui n'a pas survécu. Et vu le fait que ça n'a pas été nettoyé ni rien, j'imagine qu'il est mort bêtement. Les travaux pour la construction de la deuxième aile de l'abri se sont complètement arrêtés. Il semblerait que le financement ait cessé dès que les zones de première nécessité de l'abri ont été terminées. Mes superviseurs m'ont informé qu'ils n'ont reçu aucun paiement de M. Parker. On dirait bien qu'Ezra a arnaqué ses investisseurs. D'accord, bon bah il nous l'a comme en pop. Est-ce qu'on peut récupérer la bande ? Merci. On va l'écouter en entier quand même, si ça vaut le coup. Elle est pas là ? Mince alors. Radio, est-ce que je peux pas faire directement écouter une holobande ? Non, directement non. Dans bande peut-être ? Non, même pas. Donc c'est bien dans holobande, faut que je la trouve, c'est tout. Je la vois pas, hein. Je ne la vois pas. Ah si, le voilà. Le voilà, le voilà, le voilà. Les travaux pour la construction de la deuxième aile de l'abri se sont complètement arrêtés. Il semblerait que le financement ait cessé dès que les zones de première nécessité de l'abri ont été terminées. Mes superviseurs m'ont informé qu'ils n'ont reçu aucun paiement de M. Parker. Et Voltech ne poursuivra pas la construction de sa poche. J'ai été voir Ezra plusieurs fois concernant les finances. Mais tout ce qu'il me dit, c'est que Mme Riggs n'a pas transféré les fonds. Mais quand je lui ai demandé à elle, Juliana m'a affirmé qu'elle venait de donner à Ezra suffisamment pour mettre de la peinture dorée dans les pièces. D'accord. J'ai engagé un enquêteur pour quelques semaines pour qu'il vérifie qu'il n'y a pas d'escroquerie quelque part. Hum hum. Bah merde, c'est là que c'est intéressant. Ah 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 ! C'est débile. C'est là que ça devient intéressant. Mince, mince, mince. Par contre, je n'ai pas retrouvé, encore une fois, Gilda. Je l'ai entendu tout à l'heure, mais je ne l'ai pas vue. Ça ne me dérange pas, j'apprécie la douche. Bonjour. Bonjour, monsieur Moustache. C'est qui le criminel ? Bonjour, monsieur Riggs. Vous avez besoin de quelque chose ? Votre opinion sur l'affaire ? Vous avez des idées concernant ce meurtre ? Ah Dieu, ce n'est pas vraiment mon domaine d'expertise. Mais je suis certain que vous trouverez d'autres indices sur la scène du crime. Autre chose, inspecteur. C'est quoi ce pseudo coup de main ? Bien sûr, quel idiote. Laisse-moi juste vérifier la matrice d'interface de Ronald et je suis sûr de pouvoir réparer ce... Non, non, j'ai juste attrapé un autre rhume, c'est tout. J'ai sûrement attrapé ça quand ils ont envoyé Pearl à l'extérieur. Oh ! Bonjour, inspecteur. Vous aviez une question au sujet de cette module meurtre ? Votre opinion sur l'affaire ? Vous avez des idées concernant ce meurtre ? Si vous voulez mon avis, c'est l'un de ces acteurs ou ce mauvais peintre. Oh, il est loin d'être tombé. On vous escroquer. J'ai trouvé la preuve qu' Ezra vous escroquer, vous et les autres investisseurs. Oh, je ne pense pas que Monsieur Parker pourrait faire une chose pareille. J'en suis sûr. D'accord. Tu n'es pas médecin que je sache. Et à ce propos, je crois en fait que c'est la malaria. D'abord, si, je suis médecin. Oui, mais pas un vrai médecin. La robotique n'entre pas dans le cursus de médecine. Ok. Le vieux couple qui se tape dessus, pourquoi pas. Ok, par ici, on n'a rien d'intéressant non plus. Là, on a le peintre. Ah, on a une porte qui s'est fermée. Avec une vieille zone. Je ne saurais dire à qui elle appartient, à vrai dire. Mais ça m'intrigue. C'est les douches. What the... Ah oui, elle a dit qu'elle partait à la plage. Le concierge, on ne lui a pas parlé. Il ne veut pas me parler. Bonjour. Voilà notre fin lignée. Je n'ai pas vu un corps pareil depuis bien trop longtemps. Oula. Flirtez ! Allons-y. Merci. Vous n'êtes pas mal non plus. Si vous m'aviez connu avant tout ça, des cheveux à faire pâlir d'envie toutes les femmes et des jambes interminables, mon chou. Je parie que vous préférez écouter des histoires de tournage que de discuter de cette horrible affaire de meurtre. Eh ben non. Je veux flirter un peu plus. Je dois reconnaître que vous êtes une sacrée actrice. Je n'y peux rien. C'est un don d'attention. Je veux dire qu'elle va cracher le morceau, c'est elle. Je pense tous les histoires salaces qui vous intéressent. Oh ! Flirtez encore plus. Vous avez déjà fait de la radio ? Votre bruit est charmante. Eh bien, mon chou, jouez bien vos cartes et je vous susurrerai peut-être un secret à l'honneur. Oh, c'est juste un secret, dommage. Continuez à flirter. Je dois reconnaître que je connais des femmes de chair et de sang qui ne vous arrêchent pas, les chevilles. Continuez comme ça, mon chou. Et nous verrons si vous avez ce qu'il faut pour une femme de ma tremble. Oula ! Les histoires vous intéressent, inspecteur ? Proposer un rencard ! What ? Pourquoi n'y aurions-nous pas regarder le soleil se coucher avec une bonne bouteille de vin ? Ce gémissement ! Quoi ? Oh, non ! Ah, je n'ai pas fait ça ! Oh, non ! What the fuck ! Enfin, non, je ne veux pas dire ça non plus, mais qu'est-ce que... Attends ! Oh, la vache ! Vous voulez répondre à des questions ? Bien sûr, mon chou. En quoi puis-je vous aider ? Votre opinion sur l'affaire ? Vous avez des idées concernant ce meurtre ? Enfin, c'est bizarre la manière dont Santiago est obsédé par ce meurtre. Il a toujours été un peu obsessionnel. Mais bon, il a fait toute une série de portraits de moi. Des centaines même ! Il a dit que j'étais sa muse. C'était flatteur au début. Mais cet homme est vraiment trop bizarre. Même pour moi. Il vous fallait autre chose. Non, c'est bon, ça ira. On continuera l'enquête dans le prochain épisode, les amis. Écoutez, merci d'avoir regardé celui-ci. En tout cas, n'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. On évite de commenter ce qui vient de se passer dans cette chambre. D'ailleurs, on ferme la porte. Il ne s'est rien passé, nous n'avons jamais été dedans. Hop ! En tout cas, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonnus dans la Playroom. A plus pour autres aventures. Salut les gens ! Et yoop ! Canigou a participé de toute façon. Mouhahaha ! Sous-titrage ST' 501